Bienvenue dans le massacre de Paekton. Le matin du 22 avril 2016, une terrible nouvelle attend les habitants de la petite ville de Paekton à leur réveil. Dans quatre maisons, sur une zone de quelques kilomètres, huit membres de la famille Rodden sont retrouvés assassinés. Tous ont été tués à bout portant, exécutés sommairement dans leur lit. Le tueur a agi méthodiquement. La région n'avait jamais connu un crime aussi déroutant. Il allait s'en suivre la plus grande enquête de l'histoire de l'Ohio. Frustration, colère, deuil, les gens sont dans tous leurs états dans le comté de Paekton. Les habitants sont tous d'accord pour dire que celui ou ceux qui ont abattu les huit membres de la famille Rodden doivent être retrouvés au plus vite. Vous écoutez le massacre de Paekton, un podcast énergie et iHeart podcast. Épisode 2, les Wagner arrêtés. Je suis Courtney Armstrong et j'ai travaillé avec les journalistes Stéphanie Leidecker et Jeff Shane sur cette enquête. Justement, voilà Stéphanie. Pour moi, cette affaire a été un vrai choc et personnellement, j'arrive vraiment pas à m'arrêter d'y penser. Huit personnes, toutes de la même famille, assassinées la même nuit dans quatre endroits différents. Tout a été très bien planifié. Tous les trois, on suit cette affaire depuis des années. Notre coproducteur Jeff Shane a discuté avec Jody Barr, un journaliste d'investigation qui travaillait à l'époque chez Fox News 19 à Cincinnati. En tant que journaliste, il doit en falloir beaucoup pour vous choquer, mais cette affaire, ça a dû être horrible, non ? Ouais, j'étais sous le choc. Ça m'a pris le court parce que, d'habitude, quand c'est des meurtres ou des faits divers, c'est facile de se représenter ce qui s'est passé. Mais là, c'était différent des meurtres habituels, où il y a une ou deux victimes dans la même maison et où l'assassin est déjà loin. Là, on est sur quelque chose de très différent. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, bordel ? On n'avait aucune explication. Mais on savait qu'il s'était passé quelque chose d'énorme. Je veux dire, huit personnes de la même famille tuées dans leur sommeil, comme ça, chez elles. Et l'assassin qui a juste disparu. On n'avait pas toutes les pièces du puzzle. Et celles qu'on avait, on n'y comprenait rien. Ils laissaient filtrer aucune information ni sur les meurtres ni sur les mobiles. Même les proches des victimes qui parlaient directement en force de l'ordre, même à eux, on leur disait rien. Après, quand on fait une enquête, je suis bien placé pour le savoir. Il ne faut pas dévoiler tout son jeu. Peut-être que c'était ça, mais d'un œil extérieur, on avait surtout l'impression que la police non plus ne comprenait pas grand-chose de ce qui se passait. Les forces de l'ordre ont reçu de nombreux témoignages, mais personne n'a encore été arrêté. Selon le procureur général de l'Ohio, Mike DeWine, plus de 200 hommes ont été mobilisés et l'enquête est toujours en cours. Une récompense a été offerte, mais l'assassin semble s'être volatilisé. Pendant que l'enquête s'éternisait, des rumeurs se sont mises à circuler dans le voisinage. Et des journalistes comme Jody Barr ont commencé à creuser. C'était vraiment chirurgical. Tout était millimétré comme les meurtres qu'on voit dans les films. Donc, forcément, on commence à se demander s'il n'y a pas quelque chose d'autre, juste parce qu'ils ont été tués tellement méthodiquement. Je veux dire, comment est-ce que le tueur ou les tueurs ont pu s'y prendre pour rentrer dans quatre maisons, éliminer huit personnes. Tout ça sans laisser aucune trace, aucun indice. On est où là ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais une fois que j'ai commencé à parler avec la famille Roden, avec des gens qui étaient des proches des victimes, ou du moins qui les connaissaient bien, là j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des gens, même des gens avec qui j'avais parlé à Pyton, qui ne me disaient pas tout. J'étais sûr qu'ils en savaient plus sur ce qui s'était passé ce matin-là et qu'ils avaient des infos sur les Roden qui pourraient expliquer ces meurtres. Mais ils ne voulaient rien dire. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils avaient peur ou parce que même ils ne voulaient pas y croire. En tout cas, tout ce qu'ils voulaient bien dire, les Roden et tous les voisins, et ils le disaient exactement comme ça, c'est que c'était des gens du coin qui avaient fait le coup. Qu'est-ce que ça voulait dire ? On n'en savait rien. À l'été 2018, alors que l'enquête durait déjà depuis deux ans, les habitants de Pyton, comme Barbara, avaient de plus en plus peur. C'est effroyable ce qui s'est passé. On se croirait dans un film. Quand j'étais jeune, on s'entendait bien avec les voisins. On ne fermait jamais à clé. C'est vous dire à quel point la vie était tranquille, ici, à Pyton. On n'aurait jamais cru qu'il pourrait se passer une chose pareille. Et le plus terrifiant, c'est que personne ne savait qui avait fait ça et pourquoi. Et si c'était ma famille, les prochains ? C'est une scène atroce, une situation atroce. Si vous craignez pour votre sécurité, armez-vous. Si vous pensez devoir protéger votre famille, faites-le. Mais le 13 novembre 2018, tout va changer. Voici le gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine, quand il était encore procureur général. Bonjour à tous. Nous avions promis qu'un jour, des suspects seraient appréhendés dans l'affaire du massacre de Pyton. Ce jour est arrivé. C'est une série d'arrestations qui a fait grand bruit dans la petite communauté de Pyton. Six membres d'une famille du coin, les Wagners, se sont retrouvés derrière les bains. Allez, sors ! Les mains en l'air ! Garde les mains en l'air ! Billy Wagner, 47 ans, le chef de la famille Wagner, est arrêtée dans les environs de Lexington, dans le Kentucky, au volant d'un van. Mets-toi à genoux ! Les mains derrière le dos ! Les mains derrière le dos ! Angela Wagner, la femme de Billy, est la matriarche de la famille Wagner. Elle est interpellée non loin de son domicile, à Pyton. J'écoute. Tiens, Angela Wagner. Bien reçu. Angela et Billy ont deux fils, George Wagner et Jake Wagner. Ils ont été interceptés ensemble sur une route de campagne. George a 27 ans et Jake, 26. Frédérica Wagner, 76 ans, la mère de Billy, est arrêtée dans la ferme de chevaux familiales, le W volant. La mère d'Angela Wagner, Rita Jo Newcomb, 65 ans, est appréhendée chez elle. Les six arrestations sont en lien avec le massacre de 2016, mais seules Billy, Angela, George et Jake Wagner sont accusés d'avoir commis les huit meurtres. Des détails concernant l'arrestation de quatre personnes dans l'affaire des huit meurtres d'avril 2016. Mike Allen, avocat et reporter, spécialiste juridique chez Fox 19, était chargé de l'affaire quand les arrestations ont été rendues publiques. Ils ont tous été arrêtés à quelques minutes d'intervalle. Pour moi, ça veut dire qu'au BCI, le bureau des affaires criminelles de l'Ohio qui s'occupait de cette affaire, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils voulaient arrêter tout le monde, sans que personne ne puisse les prévenir. Tout était minutieusement organisé. Ça fait quatre personnes accusées de meurtre avec pré-méditation. Et dans le droit de l'Ohio, on appelle ça un meurtre qualifié. Donc, ils risquent la peine de mort. Ça arrive souvent d'avoir plusieurs personnes qui risquent la peine de mort simultanément. C'est la première fois que j'entends parler de quatre personnes jugées en même temps pour meurtre qualifié dans l'Ohio. Vous voulez que je vous dise, ça fait 50 ans que je suis dans le milieu. Et je veux dire, tout au plus, j'ai vu des procès avec deux personnes accusées de meurtre qualifié dans une seule affaire. Mais quatre ? Jamais. Donc oui, c'est extrêmement rare d'avoir quatre personnes, quatre accusés, qui encourtent la peine de mort en même temps. Pour les deux autres membres de la famille, les chefs d'accusation sont moins sévères. La grand-mère, Frédérica Wagner, la mère de Billy Wagner, est accusée d'entrave à la justice et de faux témoignages. Et pour la mère d'Angela Wagner, Rita Newcomb, faux et usage de faux, entrave à la justice et faux témoignages. Mais pour Mike Allen, l'un des autres chefs d'accusation nous apprend quelque chose. On les accuse aussi d'associations de malfaiteurs. Et ça, ça veut dire qu'ils ont tous œuvré ensemble dans cette histoire. Il n'y a pas de doute. La justice et les enquêteurs sont convaincus que personne n'a agi seul de son côté. C'est plus que probable qu'ils aient eu vraie main dans la main. Ils ont essayé de falsifier des preuves, ça veut tout dire. C'est sûrement une fois qu'ils ont su que les enquêteurs s'intéressaient à eux, qu'ils ont dû essayer de se débarrasser des preuves. Il fallait qu'on en sache plus sur les Rodden, mais aussi sur les Wagner, cette famille de meurtriers présumés. Et puis, on voulait se rendre à Pycton pour en apprendre davantage sur la ville. Donc, Stéphanie, Jeff et moi, on a pris un avion pour l'Ohio. Il y avait une ambiance vraiment angoissante dans la ville. Comme si un truc dramatique était en train de se passer. On se sentait presque... on se sentait un peu en danger. Ouais, angoissant, c'est exactement ça. On sentait bien qu'il y avait un truc qui tournait par rond. Ouais, c'est pas si étonnant. C'était la petite ville américaine typique, hein ? Un seul resto, même pas un cinéma. C'est tout petit, en fait, et c'est isolé. Et on a commencé par faire du porte-à-porte pour voir si quelqu'un pouvait nous apprendre quoi que ce soit sur les Rodden. Tous les gens à qui on a parlé, ils nous ont tout de suite invités chez eux. Ils étaient super accueillants. Mais il y a aussi des fois où on frappait à la porte. On savait qu'il y avait quelqu'un parce qu'on voyait la cheminée qui fumait. Et on a vu des gens fermer leurs rideaux sous nos yeux. Il y avait des gens, et c'est compréhensible, qui ne voulaient pas nous parler. Mais ceux qui ont accepté, ils ont été adorables. Nous avons contacté le journaliste Jeff Winkler, qui enquêtait sur la famille Wagner. Personnellement, quand j'ai commencé à comprendre comment les Rodden vivaient, et avoir un peu les liens entre tous ces gens. Je crois qu'au début, je me suis dit que les Wagner devaient avoir à peu près le même niveau de vie qu'au niveau de l'immobilier, ou même, vous voyez, de la situation financière. Mais j'ai été surpris d'apprendre qu'en fait, les Wagner avaient une immense ferme. Ils avaient des tas d'activités agricoles sur cet immense terrain. Ils louaient à des gens aussi. Ils étaient un peu comme... C'était une famille connue dans le coin, si vous voulez. Et parmi les gens à qui on a parlé, il y en a qui n'hésitaient pas à dire tout le bien qu'ils pensaient de cette famille. Avec tout ça, impossible de ne pas se poser la question. Pourquoi cette famille renommée de Pycton aurait-elle commis le massacre le plus atroce de l'histoire de l'Ohio ? Tout le monde avait son idée. Voici le témoignage d'Angie Montgomery, habitante de Pycton. Quand les Wagner ont été arrêtés, c'était 50-50. Il y en a qui disaient « Je savais que c'était eux. » Et il y en a qui disaient « Ces gens-là, aucune chance qu'ils aient fait ça. » Mais on voulait en avoir le cœur net nous-mêmes. On voulait parler aux gens qui connaissent vraiment ce qu'on accuse d'avoir commis ces meurtres sanglants. Allô ? Oui, Durey, c'est Jeff Shane à l'appareil. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Vous avez un peu de temps ? Oui. Voilà Derey Amekalevi. C'est la cousine de Billy Wagner et elle a grandi avec lui et sa famille. Vous étiez proche de Billy ? Billy était bien plus jeune que moi. J'avais 11 ans quand il est né. Mais on a été élevés ensemble. Et on s'éclatait. C'était vraiment magique. On élevait des chevaux, on habitait dans l'Ohio et c'était magnifique. Il y avait de la neige en hiver et en été, c'était magnifique. On s'éclatait, c'était fou. Et c'était un bon père, non ? Le genre qui bosse dur, qui tient le coup, quelqu'un de bien, non ? Tout pour sa famille. Tout pour sa famille. Et quand Derey parle de sa tante, Frédérica Wagner, elle est tout aussi élogieuse. Je passais mes étés chez ma tante Frédérica. C'était incroyable. On montait à cheval, on faisait du poney, on faisait des tas de trucs géniaux. J'ai entendu que du bien à son sujet. On m'a dit que c'était un genre d'ange gardien par ici. « Ange gardien, ça lui va bien, parce que j'ai vu tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a fait pour la communauté. Elle a construit une église pour la communauté. C'est elle qui a financé l'église. Elle aime les gens. Elle aime les enfants. Mais il fallait qu'on pose la question. Qu'est-ce que Derey pense des accusations contre sa famille ? Dans la famille, on dit pour rire que c'est comme accuser Mamie Nova d'avoir commis un meurtre. Ça n'a pas de sens. Ils en seraient incapables, tout simplement. Ils aiment les animaux. Ils adorent les gens. C'est des gens résilients. C'est des campagnards. Et ils ont montré beaucoup de résilience en s'occupant de leur famille. Quelqu'un l'a fait, c'est sûr. Mais ce n'était pas eux. Pour en savoir plus sur George et Jake Wagner, 27 et 26 ans respectivement, on a contacté Christina Howard. La sœur de Christina, Tabitha, était mariée avec George Wagner. Le couple a ensuite divorcé. Christina a raconté à Stéphanie Leidecker le temps qu'elle a passé chez les Wagner. Ma sœur passait pas mal de temps chez George avant qu'ils se marient. Elles vivaient plus ou moins chez eux, même avant leur mariage. Et une fois qu'ils se sont mariés, elle a emménagé chez eux. Et moi, j'allais les voir là-bas de temps en temps. Et il vous paraissait sympathique ? De quoi il avait l'air ? C'était un marrant. Il n'arrêtait pas de blaguer. J'en sais pas beaucoup sur Jake Wagner. Il était comment, enfant ? Il était très sympa. On s'entendait bien. On passait plein de temps ensemble. On jouait aux jeux vidéo. Ou bien, on sortait s'amuser. Il était timide ? Pas avec moi, en tout cas. Il était adorable. Quand on était plus jeunes, mes sœurs me faisaient la misère. Et Tabitha, elle et elle, sortaient avec George à l'époque. Et elle, elle n'arrêtait pas de me chercher. Mais Jake, lui, il me défendait. Il lui disait, hé, laisse ta petite sœur tranquille. C'est méchant ce que tu fais. Enfin, voyez quoi. Voici une proche des Wagner. Elle nous a demandé de ne pas utiliser son nom, mais elle a bien voulu nous parler de la famille. Elle se rappelle d'Angela Wagner comme d'une mère aimante, avec un grand cœur. Angela était tellement gentille. Je ne connais personne d'aussi gentille. N'importe qui pouvait venir lui demander de l'aide. Je peux même vous parler de plusieurs fois où il y avait cette femme avec sa fille. Et elles essayaient de fuir son mari, qui était violent. Et Angela en a entendu parler. Elle ne la connaissait pas, cette femme. Elle n'avait jamais entendu parler d'elle avant. Mais tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait besoin d'aide. Donc Angela, elle les a aidées à se sortir de là. Elle lui a donné un toit. Et elle s'est arrangée pour que sa fille ait de quoi manger et de quoi s'habiller. Et elle faisait tout le temps ça, juste pour aider les gens. Dans tout ce qu'on nous dit des Wagner, il n'y a rien qui corresponde à l'image des tueurs au sang-froid qu'on accuse d'avoir éliminé une famille entière. Mais en continuant à creuser, on a découvert qu'il cachait des choses. Jeff a continué à parler avec cette proche anonyme qui admire tellement Angela. Il s'avère que tous les Wagner n'ont pas la même réputation. Et quand on évoque le nom de Billy Wagner, tout bascule. Voilà ce que notre source nous a raconté. Vous pouvez nous raconter comment elle a rencontré Billy ? Quand ils se sont mariés ? Nous dire un peu comment leur relation a évolué ? Elle a été avec lui pendant 20 ans à peu près. Peut-être même plus. Mais alors lui, ce n'est pas du tout la même chose. Moi et ma famille, on s'est toujours dit qu'il n'était pas net. On n'a jamais réussi à s'entendre avec lui. Tout le monde savait qu'il était bizarre, qu'il avait un genre de... C'est comme s'il portait un masque. C'était un type très froid et très dur. Plein de colère. Enfin, bref. Il n'était pas commode, quoi. Et pour lui et Angela, je ne suis pas vraiment sûre de comment ça a commencé, leur relation. Tout ce que je sais, c'est que vers la fin, juste après tout ce qui s'est passé, il voulait tout contrôler. Vraiment tout, tout contrôler. Elle avait peur de lui. Vraiment très peur de lui. Et les garçons aussi. Enfin, son fils aîné, George, je crois que lui et son père, ils étaient un peu pareils. Je crois juste que ce ne sont pas du tout des gens bien. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur la relation entre Angela et Billy Wagner ? Ce que je sais, c'est qu'Angela, elle avait peur de partir. Elle avait vraiment peur de partir. Elle était terrifiée, parce qu'elle se disait que si elle partait, il allait la retrouver. Et lui, il en jouait. Et à ce que j'ai entendu, par son père à elle, plusieurs fois, il lui a dit « Tu ne pourras jamais partir ». Cette description de la relation entre Angela et Billy, ça a piqué notre curiosité. Donc, on a commencé à fouiner un peu pour en apprendre plus sur les Wagner. On a surtout trouvé des infos sur la grand-mère, Frédérica Wagner, la mère de Billy Wagner. Apparemment, la manière dont elle gérait ses affaires n'était pas toujours très réglo. J'ai repris contact avec le journaliste Jeff Winkler pour essayer d'en savoir plus. Frédérica Wagner, on me l'a dit plein de fois, c'était une femme très pieuse. Elle gérait une maison de retraite, elle s'investissait dans sa communauté, elle donnait de son temps aux gens. Mais c'est qu'une des nombreuses facettes de la famille Wagner. Exactement, et elle a fait construire une église aussi. Et elle s'occupait des enfants défavorisés. Quelqu'un n'avait pas de quoi faire ses courses, elle s'en occupait. Donc, il y a tout ça. Mais d'un autre côté, beaucoup de gens me disent qu'ils cachaient des choses. Il y a des histoires, par exemple, dans la maison de retraite, on dit qu'ils auraient à se croquer de l'argent à des gens vulnérables. Et tout ça, il y a des documents judiciaires qui le prouvent. Oui, plus on fouillait, et plus on se rendait compte que les Wagner n'étaient pas juste des propriétaires terriens établis dans le coin depuis longtemps. Ils trempaient aussi dans toutes sortes de magouilles. Et je crois que, même si c'était des piliers de la vie locale, et qu'ils étaient impliqués dans la communauté, c'est sûr que, dans ces cas-là, surtout quand on a beaucoup à perdre, on est un peu sur la défensive. Frederica Wagner, c'est grâce à elle que la famille est riche, et c'est encore elle qui a géré les affaires de la famille. Et quand on construit un empire, la dernière chose qu'on a envie, c'est de le voir s'effondrer. Ça faisait quatre générations que la famille Wagner était au sommet de la société dans la région, donc je peux comprendre qu'ils soient devenus un peu, comment dire, conservateurs. Et dans ces cas-là, peut-être qu'on commence à resserrer les rangs, à rester en famille. Les liens du sang, c'est plus fort que tout. À force de parler aux locaux, on s'est rendu compte que les rumeurs selon lesquelles les Wagner auraient des pratiques malhonnêtes circulaient depuis des années. Les gens se méfiaient un peu de cette famille, qui avait autrefois une réputation sans faille. Jeff est allé parler à Barbara pour lui demander ce qu'elle pensait de Frédérica Wagner. Ce que tout le monde dit, c'est qu'elle est formidable, que c'est quelqu'un de très généreux. Je n'ai jamais entendu personne dire du mal de cette femme. Mais, elle savait ce qu'elle faisait et elle a juste fait ce qu'elle pouvait pour ne pas qu'ils soient coupables, pour ne pas qu'ils soient reconnus coupables. ou arrêtés. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, on dirait bien que tout le monde, en apparence, tout le monde les adore, mais en fait, avec cette affaire, tout le reste commence à ressurgir. J'ai l'impression de pouvoir voir au-delà des apparences. C'est comme si je pouvais voir son cœur. Et quand je la regarde, j'ai l'impression de voir le mal. alors soit, Frédérica était impliquée dans des affaires un peu louches et d'après certains témoignages, Billy Wagner, c'était pas le meilleur des maris. Mais on ne comprend toujours pas le rapport avec l'affaire du meurtre des Rodden. À leur première audition, les six Wagner ont plaidé non-coupables. Il faut souligner, par contre, que les charges contre Frédérica Wagner ont finalement été abandonnées et que Rita Jo Newcomb a négocié une remise de peine. L'histoire de ces deux grands-mères mérite qu'on s'y attarde, mais on y reviendra plus tard. D'après les documents du tribunal, les quatre Wagner sont considérés comme les auteurs du crime. C'est-à-dire que, apparemment, c'est à quatre qu'ils ont tué les Rodden cette nuit-là. Donc ils sont allés de maison en maison, l'une après l'autre, pour tuer huit personnes au total. On soupçonne aussi que c'est Angela Wagner qui serait le cerveau derrière tout ce plan. Quand on regarde sa photo, par exemple, dans son dossier, elle a l'air d'une mère de famille lambda, le genre qu'on croise au supermarché. Elle n'a pas, mais alors pas du tout, le profil que j'imagine d'une tueuse en série. Et si c'est elle la coupable ? La question, c'est pourquoi ? Est-ce qu'elle a monté ce plan pour protéger sa famille ? Et si oui, l'ironie du sort, c'est que si elle est reconnue coupable, vu qu'ils sont tous jugés séparément, elle ne reverra peut-être plus jamais son mari ou ses enfants. Vous voyez, ce qu'on a voulu faire, c'est comprendre comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui a bien pu mener à ces meurtres ? Comment étaient les rapports entre les Rodden et les Wagner ? On s'est beaucoup intéressés à la relation entre Jake Wagner et Anna Rodden. Revoilà notre source anonyme chez les Wagner. Jake, il s'était mis à sortir avec Anna Rodden. Anna, c'est la deuxième enfant Rodden et l'une des victimes. On l'a retrouvée morte dans son lit avec sa fille de 5 jours, Kylie. Elle avait eu un enfant avec Jake Wagner, une petite Sophia de 2 ans et demi. À la fin, ils se sont séparés, mais quand ils ont rompu, c'était... Je crois que ça s'est mal fini. Apparemment, la séparation avait causé une dispute sans fin pour savoir qui aurait la garde de Sophia. Anna, elle ne voulait pas qu'il la voie. Elle ne le laissait pas s'approcher, ni lui, ni sa famille. Et donc, à ce moment-là, ça a commencé à dégénérer. Ça l'a tellement énervé qu'à un moment, Jake, il a dit qu'il allait la tuer. C'était le deuxième épisode du Massacre de Python, un podcast énergie et iHeart podcast, mis en son par Nicolas Mollet, produit avec l'Acme Productions. Avec les voix de Blanche Leleux, Sylvain Sounier, Sophie Fogarassi, Quentin Gouverneur, Cécilia Anceux, Marc Segala et Oja Lorca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada